... Les équipes jeunes du club de Hande-Talgrange se sont bien démenées en départemental comme en régionale. Les 9 ans, 11, 13 et 15 ans ont bien tiré leur épingle du jeu. Aujourd'hui on a progressé et les mois de 13 sont au championnat régional. On a perdu un match en départemental et un match en rue. Voilà qui méritait un peu de repos et d'amusement, la trêve des confiseurs pour les vacances de Noël. Ainsi pour clôturer la fin d'année 2015 en beauté, le club de Hande-Talgrange, plus de 100 licenciés, a mis d'organiser le tournoi des familles. On se réunit aujourd'hui comme chaque année depuis 2012 où on organise au mois de décembre à la trêve un tournoi familial où on peut partager, où les enfants peuvent partager avec leurs parents notre sport, le handball. Aujourd'hui il y a 80 personnes à peu près, c'est à peu près la même influence depuis qu'on a mis ça en place. C'est des journées de détente, de découverte. C'est surtout pour montrer qu'au-delà du terrain, le handball, c'est une famille, c'est ce qu'on essaie de construire ici. Et on espère à travers ces événements-là que les parents apprécient également que leurs enfants pratiquent ce sport. On a la participation de certains joueurs seniors. Et c'est une belle journée de communion. Belle journée de communion donc au sein de ce club qui se veut familial, à leur parole justement aux plus jeunes de la famille Hande-Algrange. On est venu à cette journée parce que c'est le tournoi familial. Et alors on fait des petits matchs avec des amis. Et ça fait 4 ans qu'on fait du handball. On a top là en bas. Vous l'aurez compris, excellente ambiance lors de ce tournoi des familles. Comme le disait le président du club, le tournoi avait pour objectif de se réunir et de jouer ensemble. La bonne humeur était donc de mise pour ce tournoi des familles. Je me rends pas parce qu'il m'avait mal en arrière. Et je me rends pas parce qu'il y avait mes copains et tout. Je me rends pas parce qu'il y a plein de personnes qui me l'ont dit. Et après j'y ai été, je me suis inscrit et j'ai adoré. Les participants se sont retrouvés au goûter final, où Boissons et Pâtisserie les attendaient. Moi je voudrais que c'est une belle journée avec un enfant. Il se régale et puis après il y aura un gâteau en goûter. Et un cadeau normalement, c'est ce qui est bon. De quoi se requinquer et marquer une pause avant 2016, qui à n'en pas douter sera pleine de promesses pour chacune des équipes. Et le principal, c'est qu'il, c'est qu'il s'amuse. Et le principal, vous vous amusez ? Oui ! Oui, on adore nos amis.